Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui à première vue peut sembler surprenant, mais tu vas voir, tout s'explique. On va faire un parallèle entre la gestion d'une ligne de bus et la création d'un produit physico-numérique en affiliation. Tu te demandes sûrement où je veux en venir. Figure-toi qu'hier, j'ai déjeuné avec d'anciens collègues qui, comme moi, géraient des lignes de bus à Paris. Et en rentrant chez moi, en y repensant, j'ai trouvé que la gestion d'un bus ou d'un produit en affiliation avait beaucoup de similitudes. Alors, reste bien avec moi, tu vas comprendre comment gérer une ligne de bus peut t'aider à réussir dans le business. C'est parti ! Dans cette première partie, on va comprendre les besoins, les besoins, bien sûr, des futurs clients. Alors, la première étape, c'est dans la gestion d'une ligne de bus. Il faut comprendre les besoins des clients. Est-ce qu'ils veulent un bus toutes les cinq minutes ou toutes les heures ? Est-ce que la ligne doit passer par une nouvelle usine ou éviter un quartier en travaux ? En gros, tu analyses ce qu'attendent les passagers et tu adaptes ton offre. Même si les passagers veulent toujours le plus de bus possible, le plus rapidement possible. Dans ton business, c'est pareil. Avant de créer ton produit ou de choisir ta niche pour l'affiliation, tu dois connaître ton audience sur le bout des doigts. Quels sont leurs besoins, leurs problèmes, leurs attentes ? S'il y a une nouvelle tendance, comme une usine qui ouvre dans ton parcours, tu t'adaptes. Sinon, tu risques de te retrouver avec des bus vides ou pires, des produits qui ne se vendent pas. Bon, une fois que tu sais où tes passagers veulent aller, tu dois optimiser le trajet. Il ne faut pas que ça prenne trois heures pour faire cinq kilomètres, sinon tout le monde descend. Pareil pour ton produit ou ton offre d'affiliation. Est-ce que le produit est vraiment utile pour ton audience ? Est-il facile d'accès ? Tu dois être sûr que ça leur facilite la vie et que tu leur propose la bonne solution au bon moment. Dans l'affiliation, tu dois aussi choisir des produits qui répondent aux attentes de ta clientèle. Et attention, tout comme une ligne de bus, si le trajet est mal fichu, tu perds des clients en chemin. Partie 3. S'adapter aux imprévus. Les fameux imprévus. Les travaux qui te forcent à changer le parcours du bus ou les nouvelles tendances qui bouleversent ton marché. Tu vois l'idée ? Dans la gestion d'une ligne de bus, tu dois être hyper flexible et dans ton business aussi. Même si ce n'est pas facile. Les besoins de tes clients évoluent, les marchés bougent. Si tu restes coincé sur un seul produit ou une seule méthode, tu risques de faire fausse route. Donc, comme dans le transport, reste toujours à l'écoute des évolutions. Si un nouveau produit complémentaire fait son apparition, propose-le. Si une tendance change, adapte-toi. Partie 4. Maximiser l'offre. Pour une ligne de bus, il faut trouver l'équilibre entre répondre aux besoins des passagers et ne pas gaspiller de ressources. Trop de bus pendant les heures creuses, c'est de l'argent perdu. Pas assez de bus pendant les heures de pointe, ce sont des clients frustrés. Dans ton business, c'est pareil. Ton offre doit être bien calibrée. Si tu fais de l'affiliation, choisis bien tes partenaires. Certains produits offrent de meilleures commissions, d'autres sont plus adaptés à ta niche. C'est comme trouver le juste équilibre entre un bus qui route bien et des clients satisfaits. Et surtout, pense à offrir des produits complémentaires comme une ligne qui mène à une gare. C'est ça qui booste tes commissions. Partie 5. La différence avec l'affiliation. Alors, la grosse différence entre gérer une ligne de bus et ton business en affiliation, c'est que tu n'as pas à créer de produits toi-même. Pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Tu n'as qu'à créer une belle page de capture et rédiger des emails bien construits. Un peu comme une bonne signalisation pour indiquer où se trouve l'arrêt de bus. Ta page de capture, c'est ton arrêt bien placé. Si elle est mal foutue, personne ne va monter dans ton bus. Ou plutôt, personne ne va acheter ton produit. Et tes mails, ce sont comme les annonces dans le bus. Ils guident les gens tout au long de leur parcours. Voilà. Allez, maintenant, tu sais comment gérer une ligne de bus et créer un produit ou faire de l'affiliation. C'est pas si différent, en fin de compte. Dans les deux cas, tu dois être à l'écoute des besoins, optimiser ton parcours, t'adapter aux changements et offrir la meilleure solution. Et bien sûr, tout ça en gardant tes clients ou prospects bien en ligne avec toi. Alors, prête à embarquer dans ton aventure entrepreneuriale ? N'oublie pas de t'adapter, de planifier et surtout de garder le sourire tout au long du trajet. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, laisse un petit pouce et partage-la à d'autres conquérantes en route pour leur succès. À très vite dans la prochaine vidéo.